Salut à tous, dans ce format court on parle de puissance. Alors qu'est-ce que c'est qu'une puissance d'un réel ? On va prendre A réel et N appartenant à Z, c'est-à-dire les relatifs, mais plus grands que 2 quand même, puisque c'est un produit. A puissance N, c'est le produit de A par A par A, N fois. Donc on a N facteur A, c'est la définition. Donc vous comprenez aisément pourquoi N est plus grand que 2. Donc 5 puissance 4, c'est bien sûr 5 fois 5 fois 5 fois 5, et moins 6 puissance 3, moins 6 fois moins 6 fois moins 6. Donc une puissance peut être bien sûr, le résultat en tout cas peut être négatif. On commence à parler d'une première propriété de base, vraiment. On a besoin de 2 puissances, donc N et M plus grandes que 2. A puissance M fois A puissance N, ça fait A puissance M plus N. Donc le produit se transforme finalement en somme de puissance. La petite démonstration qui va bien. Donc c'est tout simplement un jeu d'écriture. Quand on va poser A puissance M multiplié par A puissance N, ça fait A fois A fois A, M fois, fois encore. Donc on n'a que des produits et c'est là la clé de la démonstration. A fois A fois A, mais N fois, cette fois-ci. Donc des A, combien en a-t-on de multiplié ? On en a M plus N, d'où A puissance M plus N. Encore une fois, le M et le N doivent être plus grands, a priori, que 2. Mais on va voir qu'on va pouvoir étendre tout ça. Avant, un petit exemple, 2 puissance 3 fois 2 puissance 2, c'est pareil que 2 puissance 3 plus 2. 2 puissance 5. Donc on commence à parler d'extension. Et on se rend compte qu'il est très pratique d'écrire A puissance 0 égale 1. C'est même plus que pratique, c'est une nécessité. Parce que si on part de A puissance 0 fois A puissance N, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, ça fait A puissance 0 plus N, c'est-à-dire A puissance N. Et A puissance N, c'est pareil que A puissance N fois 1. Donc en fait, on a une coïncidence entre A puissance 0 et 1. De la même manière, A puissance 1, on va écrire naturellement que ça vaut A. Et du coup, la définition précédente, la première, on va pouvoir l'étendre à partir de 0. De N égale 0. A puissance moins N, très pratique, ça va être 1 sur A puissance N. Donc les puissances négatives, on arrive à les transformer en puissance positive, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que si on part de A puissance N fois A puissance moins N, ça fait A puissance N moins N, c'est-à-dire A puissance 0, c'est-à-dire 1. Et donc en passant le A puissance N en dessous, on a bien, en fait, A puissance moins N qui vaut 1 sur A puissance N. Et donc maintenant, on va partir du principe, vu que là j'ai divisé par A quand même, on va partir du principe qu'on va prendre des A non nuls quand même, donc des réels non nuls. Par contre, A puissance N fois A puissance M, pour n'importe quel M et N relatifs, cette fois-ci, ça fait A puissance M plus N. Donc on étend la définition. Le quotient, A puissance M divisé par A puissance N, ça fait la soustraction A puissance M moins N. Et une puissance de puissance, A puissance M, le tout, puissance N, ça fait A puissance M fois N. Quelques exemples pour illustrer tout ça. Ces propriétés se démontrent de la même manière que finalement la première, juste par un jeu d'écriture et en regroupant les paquets de A. Donc trois propriétés vraiment fondamentales. Attention toujours aux priorités opératoires. Une puissance, ça reste un produit, donc ça a la priorité sur tout le reste. Sauf bien sûr les parenthèses, il y en a. Mais quand vous avez par exemple 2 plus 5 puissance 3, on commence par le 5 puissance 3. Alors, ça va de soi. Et on va finir par une propriété quand même importante, avec un A réel non nul toujours et un B réel non nul. Donc deux nombres cette fois-ci, A et B, avec une seule puissance N. A puissance N fois B puissance N, ça fait A fois B, le tout puissance N. On peut regrouper les puissances en quelque sorte. La démonstration, toujours un peu du même type, on regroupe les paquets. Des A, on en a N facteurs. Des B, on en a N facteurs. Et tout ça, c'est multiplié. Donc on va regrouper les paquets ensemble. Les A fois B, on en a combien ? On en a aussi N fois. Donc A fois B, le tout puissance N. Concrètement, sur un exemple, si vous avez 11 puissance 3, puissance 4 plutôt, fois 3 puissance 4, ça fait 11 fois 3, le tout à la puissance 4, c'est-à-dire 33 puissance 4. Sous-titrage ST' 501